Abdoul Malik Ebousseau, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes membre du Forum civil. Oui. Aujourd'hui, les accords de pêche entre le Sénégal et l'Europe ont été renouvelés. 50 000 tonnes de poissons bradées pour plus de 5 milliards. Quelle lecture sur cet accord, même si on dit que le Sénégal n'a pas encore signé ? Oui, juste d'abord, je veux vous remercier pour cette invitation. Au-delà des accords de pêche actuellement en négociation pour le renouvellement avec l'Union européenne, c'est la gouvernance du secteur aléatique qui pose problème au Sénégal. Effectivement, vous avez souvenance que l'une des premières richesses de ce pays, c'est le poisson. Le premier poste à l'exportation, c'est le poisson. Mais il se trouve que d'année en année, les captures diminuent. La présence massive de bâtons étrangers dans nos eaux pose problème. La pêche artisanale ne trouve plus son compte dans cela. Et les jeunes désœuvrés par le sous-emploi ou le manque d'emploi sont en train de tenter des aventures périlleuses à travers les océans et le désert pour aller à l'immigration. Tout cela pose un problème de gouvernance parce que les ressources que le Baudi a donné au pays dont les ressources aléatiques doivent servir à faire le bonheur du peuple sénégalais et de construire un avenir pour sa jeunesse. Donc ces accords-là ne peuvent pas nous laisser indifférents. En ce sens que c'est des accords qui ne font pas la part belle, qui ne sont pas juste équilibrés. Un accord de 50, même si c'est une tonne, si cette tonne-là est au détriment de filles et de sa jeunesse, c'est un accord qui n'est pas profitable. Et il y a une opacité réelle, réelle dans la gestion de nos mères. On ne peut pas savoir quels sont les navires qui pêchent, quel type d'accord on a avec eux, quels sont les pêcheries qui sont concernées, quels sont les pêcheries qui sont débarquées, on ne peut pas savoir les éléments qui nous donnent des informats réels sur la ressource aléatique et sur les prélèvements qui sont appellés sur la ressource. Tout cela pour insuffisance qu'il est temps que le Sénégal s'inscrive son action à procéder à de la transparence dans la gouvernance des ressources. Il y a un instrument international qui est là pour cela. Il s'appelle le Fischeries. Transparency Initiative. Récemment, le Forum Civil, le 11, a fait un atelier sur les exigences du FITI à l'intention des journalistes du pays. Tout cela procède à essayer de voir comment améliorer la gouvernance du secteur pour que ce secteur continue à être profitable pour le pays. La gouvernance du secteur qui est aujourd'hui une doléance du Forum Civil, mais sur ce protocole qui s'étale déjà sur cinq ans et dont le ratio contrepartie, vous l'avez dit, financière s'élève à 3,57 millions d'euros, et tonnage autorisé également, 10 000 tonnes par an. Ne pensez-vous pas que le Sénégal perd doublement ? Mais ce n'est pas uniquement l'accord qui est problématique, ou est là on est, ou bien... Mais vous pensez que le Sénégal va signer ceci, ce protocole d'accord ? Mais ce serait terrifiant si le Sénégal s'inscrit dans cette optique-là. Comment pouvez-vous comprendre que les jeunes qui s'adonnent à la pêche n'arrivent plus à pêcher, à nourrir leur famille, tant de l'aventure européenne qu'on les ramène dans leur pays d'origine et que les ressources qui doivent leur permettre de vivre soient abradées ? Pas des accords, là on est. Ce n'est pas acceptable. D'accord. Et on ne peut pas accepter que le Sénégal s'inscrive dans cette trajectoire. On doit s'inscrire dans la trajectoire de faire l'état des lieux de notre mère et de ses ressources. D'accord. De voir quel est l'état de la ressource. Comment faire en sorte que le pays profite de la ressource. Si d'autres peuvent en profiter avec nous, tant mieux. Mais sinon, qu'on continue de profiter de cette ressource et qu'on la vende, si j'en ai besoin. Au vu de ce qui se passe actuellement, pensez-vous que la volonté y est pour ce que vous prônez là ? La transparence, mais également la gestion de nos ressources aléatiques. C'est ça le problème. Même si la volonté existait. Parce que le président de la République en 2016 a émis le désir d'inscrire le pays dans le processus fictif. Mais depuis lors, aucun acte n'a été posé à l'annonce sans cela. Et pourquoi ce blocus selon vous ? Ce blocus là est né d'un manque de volonté politique parce que ça demande quand même un accompagnement. Il ne suffit pas d'émettre l'idée d'aller vers la transparence. Il faut se donner les moyens de la transparence. Et ces moyens-là passent par, effectivement, émettre l'idée d'adhérer à l'initiative, désigner le ministère qui doit se charger de conduire la mise en œuvre de cette initiative-là, nommé aux fonctionnaires capables de diriger le processus, et mettre en place le dispositif légal et réglementaire de satisfaction des douze existences. Et c'est là où on attend le pouvoir. Pas de signer des accords, mais de faire l'état des lieux. Et de se donner les instruments de la transparence. Après cela, on peut signer n'importe quel accord, parce que le pays y trouvera son compte. Les gens seront informés de la nature et des objectifs de chaque accord signé. Mais si on est toujours dans cette opacité, les gens font ce qu'ils veulent et allaient chez tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière réforme constitutionnelle de 2016, c'est de la mer et de ses ressources. La propriété du peuple et de l'État sénégalais. Est-ce que la pêche artisanale est réellement menacée ? La pêche artisanale, nous ne pouvons pas. Qui le dit ? C'est le crône. Le centre de recherche de Dakar-Tiari dit que « Les prélèvements sur la ressource ne sont plus possibles. » Il y a certaines pêcheries qui sont en surpêche. Et quand les navires viennent racler le fond de nos mers, mais ceux qui ont des pirogues de Gallojo quand même, c'est le premier à trinquer. On n'a même pas besoin de faire des études pour voir l'état du désastre. Les gens qui conduisent les pirogues qui amènent les enfants en mer, toute l'immigration. Mais c'est des pêcheurs, parce qu'ils n'ont plus d'occupation. La pêche de nous n'est plus le pêcheur et le poisson de nous n'est plus presque présent dans nos étals ni dans nos marmites. Mais ça a une signification. C'est la pêche artisanale qui nous produisait, le poisson. Elle n'aurait plus à le faire. Ça signifie qu'on a une politique de pêche inappropriée pour le pays. Il faut l'adapter aux besoins du pays. Aujourd'hui, le mal est déjà là. Il y a une rareté de ces ressources halieutiques. Quelle est, selon vous, la solution pour régler ce problème ? Interroger la gouvernance. Avoir des informations pertinentes et accessibles à tout le monde, dont vous, les journalistes, sur l'état de la ressource, sur les flux qui opèrent dans nos mers, sur les conditions dans lesquelles ils opèrent, avoir des informations qui nous permettent, effectivement, de connaître l'état de nos ressources et quel type de prélèvement il faut avoir. Parce que les moutiniers l'ont fait. Les moutiniers maîtrisent leur mère. Ils ont une politique de pêche profitable. Ils peuvent faire la traçabilité de capture qui se font dans leurs océans. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont inscrits dans le processus fictique. Ils sont dans la transparence, la gouvernance des ressources halieutiques. Pourquoi le Sénégal a appris l'option de l'opacité ? C'est ça le problème. Vous pensez que le Sénégal a quelque chose à cacher ? C'est que le Sénégal ne s'est pas donné les instruments de nos gouvernances spiritueuses secteurs halieutiques. C'est pas qu'ils aient des choses à cacher ou non, mais c'est que quand tu n'as pas de transparence, quand tu ne peux pas retracer les informations, quand les informations ne sont pas disponibles, il y a des suspicions de mauvaise gouvernance. C'est tout possible. Quand les choses sont cachées, toutes les manœuvres et les manipulations, la corruption, tout ce qui est passe-droits, est tout à fait possible. Parce que ce n'est pas visible. Mais il faut que la gouvernance, pour qu'elle soit bonne, qu'il y ait de la transparence dans les actes des gens. Autant des industriels, autant des acteurs de la pêche. Que les institutionnels de la pêche, le ministère de la pêche, c'est différent des membrements. Et justement, sur cette transparence, M. Boussot, il y a quelques semaines, donc quelques semaines en arrière, il y avait un bras de fer entre la tutelle et les acteurs de la pêche, donc entre eux. Le forum civil interpellé à travers le coordonnateur nous avait signifié qu'il est en train, donc, de se pencher sur le dossier pour avoir beaucoup plus d'informations. On parlait même d'une cinquantaine de navires qui sont dans nos eaux. Qu'est-ce que le forum civil a trouvé ? Nous avons trouvé que la gouvernance de la pêche, comme je l'ai dit tout à l'heure, pose problème. D'accord. Nous avons demandé la publication. Donc, effectivement, il y a la présence de ces navires. Il y a la présence d'un navire dans nos eaux. Ce qui peut avoir de la clarté, de la transparence, c'est la publication de l'audit des flottes qui existent. Il faut qu'on ait toutes les licences qui ont été délivrées soient rendues publiques. Qu'on fasse l'audit de la flotte nationale, qui est un navire sénégalais. Parce que parmi nos navires sénégalais, il y a des navires qui portent le nom du Sénégal qui ont un processus d'acquisition du pavillon national, mais comment ça s'est passé ? Ce n'est pas uniquement des acteurs nouveaux. Peut-être même des acteurs qui existaient là, qui étaient là. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à intégrer le pavillon national ? On n'a pas d'informe, de données contextuelles sur cela. Ce qui peut amener le forum civil, comme tous les autres acteurs, à édifier sur la réalité du secteur de la pêche, c'est la publication d'informations fiables et retraçables sur la frotte, sur les pêcheries, sur les acteurs et sur la gouvernance. Ce qui doit être amélioré, on pourra l'améliorer pour qu'enfin, ces ressources-là profitent au pôtre sénégalais. Justement, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, dans vos propos plus tôt, aujourd'hui, quelle est la conséquence de tout ceci ? La conséquence, elle est là. Le poisson est rare et cher dans nos marchés. Notre jeunesse est en train de mourir dans le ventre de l'Atlantique ou dans le désert du Sahara. Comment peut-on se satisfaire de ce qui se passe ? Que des jeunes prennent des pirogues pour aller pêcher et amener de la ressource et aller s'agirmer en mer par désespoir, par sous-emploi, par manque de perspective. Ce pays, elle est là. On ne peut pas continuer à faire le deuil de notre jeunesse. Ce n'est pas acceptable. Sinon, ce pays va à l'abîme. Quand les jeunes meurent dans l'océan, quel avenir il y a de lui ? Pour ce pays, il est temps qu'on s'arrête, qu'on s'interroge. Et sur le mutisme, justement, des autorités sur ces jeunes qui bravent la mer à la recherche d'une meilleure vie et autant de morts annoncées, ça et là ? Mais c'est à vous de les interpeller comme vous nous interpellez. Est-ce qu'il est acceptable qu'avec toutes ces catastrophes-là qu'on n'entende pas le président de la République parler, que des ministres et des officiels nous disent que le Sénégal n'est pas conforté en problème d'emploi des jeunes ? Alors que l'agriculture, avec toutes les ressources qu'on met là-dedans, n'arrive pas à donner de l'ouvrage aux jeunes ruraux qui viennent squatter les villes ? Quand les jeunes prennent les pirogues pour aller outre-Atlantique, on dit qu'ils sont suremployés ? Mais il faut interpeller le pouvoir public. C'est une faillite. C'est une faillite des choix et des projets politiques dans ce pays. Et il est temps que les gens s'arrêtent pour évaluer les dégâts et trouver des réponses. Parce que ce pays quand même a des rousses pour produire des réponses aux problèmes qui se posent. Il ne faut pas se voir de la face. Nous n'avons pas les solutions. Mais on a au moins l'honnêteté de poser les problèmes. On réfléchit sur les problèmes. On ne peut pas les nier. Parce qu'en les nier, il ne faut pas faire disparaître les problèmes. On a des problèmes d'immigration. On a des problèmes de gouvernance dans nos ressources. Il faut qu'on réfléchisse qu'on va faire en sorte que cette gouvernance soit profitable au pays et à sa jeunesse. Abdelmalik Eboussou du Forum Civil, merci beaucoup. Je vous remercie.